S'il vous plaît, vous vous asseyez, vous éteignez vos téléphones. On va essayer de commencer cette première séance de l'après-midi. On va commencer avec notre collègue Zineb Ali Ben Ali qui va parler autour de Mohamed Darkoun, quelques remarques sur l'itinéraire d'une pensée de Taoulet Mimoun à la pensée de l'islam. Ensuite Abdelhafid Hamouch de l'université de Lille qui va parler de prolonger la pensée de Mohamed Darkoun en questionnant l'inscription de l'islam dans les sociétés européennes contemporaines. Et enfin, Mohamed, eh, Walid Lagoun, enfin, quelqu'un qui ne s'appelle pas Mohamed. Alors, qui va nous parler du statut institutionnel du religieux entre raisons islamiques et raisons juridiques. Sans plus tarder, donc je donne la parole à Zineb. Voilà, tu es invitée à respecter le temps. Voilà. Ça marche ? Ça marche ? Ça va ? Merci Madame la Présidente. Je voudrais remercier les organisateurs de cette rencontre qui ont permis que cela soit possible. Ça c'est formidable. Et je voudrais juste dire un mot de l'émotion qu'a provoqué en nous, je pense que nous sommes nombreux à être dans ce cas, l'intervention de Sylvie Harkoun ce matin. J'ai envie de lui dire, c'est le poète Nézin-Pikmet qui dit, c'est un dur métier que l'exil. Et il faut se reconstruire ailleurs, c'est peut-être ce qu'a fait son père, c'est peut-être pour cela qu'il a gardé une part secrète pour lui de sa vie. Pour commencer, j'ai envie de me mettre sous l'égide d'Harkoun qui dit, je privilégie l'approche historique. Il parlera également dans un entretien avec Tassadit Yassine d'anthropologie historique. Et toujours, s'il a recours aux sciences et disciplines au moment où il élabore sa démarche scientifique, il est caractérisé souvent par le qualificatif historique. Je dis cela, je prends cette precaution parce que je ne suis pas spécialiste du domaine, mais je suis une lectrice des textes d'Harkoun, des textes d'Harkoun de quelques-uns, et je parlerai à partir de ma lucarne qui est celle du littéraire. En Mohamed d'Harkoun m'intéresse l'itinéraire de l'intellectuel qui, d'un village cabile, s'est installé à Paris, après être passé par Oran, Alger, l'est de la France, pour arriver enfin à Paris, précisément à la Sorbonne et même à Paris-Mille. Paris, qui va devenir son point d'ancrage pour développer ses recherches, en enseigner les résultats, et pour les faire rayonner dans plusieurs lieux du monde. Taurik Mimoun est, c'est lui qui le raconte, l'ultime étape de la pérégrination d'un lointain ancêtre, un certain Larbi, qui, une partie du Constantinois effuillant et vengeant ce certain, avait demandé à Naya la protection, l'asile, comme vous voulez, dans ce village cabile. S'il faisait attribuer une place dans son organisation, place à la fois dans la topographie du village, en bas, mais aussi dans le protocole, notamment de prise de parole, et dans les sujets dont chacun pouvait parler en public. Je fais allusion à cela parce qu'il va raconter une anecdote plus d'une fois, une fameuse anecdote. Mohamed d'Arkoun aura le Tamazirt, lui, utilisant les notions de son temps d'Irak Berber, comme langue maternelle. Et cette langue est léguée en quelque sorte, parce que moi j'aime bien rêver au lègue des langues, par ce mointain ancêtre, le pérégrin Larbi. Et la question que l'on peut se poser, que je me pose, ce Larbi était-il déjà kabylophone, ou avait-il dû apprendre la langue du lieu d'accueil ? M'intéresse également ce qu'il dit lui-même de son parcours et de sa posture d'intellectuel. Je rappelle très rapidement que la posture pour un écrivain ou un intellectuel est la façon dont il se définit dans son domaine, dont il négocie cette posture dans le champ. Et pour Arkoun, si on dit islamologue, quel islamologue est-ce ? Et est-ce seulement cela ? Et cette posture est souvent entre acceptation, prise en charge d'une tradition, d'un consensus, mais aussi contestation, subversion et rupture. Et lorsqu'on lit les textes d'Arkoun, on est frappé par la continuelle définition de sa posture. Et surtout que ce champ, le champ intellectuel dans lequel il va s'y définir, il va se définir sans jamais, je vous le dis, s'y restreindre, c'est la pensée et l'histoire de l'islam. M'intéresse justement ce qu'il dit de quelques-unes des questions cruciales du présent. Comme la relation à la culture d'une société, à la place faite aux femmes, et celle que certaines finissent comme cette grand-tante accoucheuse et qui pouvait parler devant tous les hommes parce qu'elle les avait mis au monde, cette place que ces femmes finissent par prendre. Et je retiendrai quelques-uns des aspects, j'en retiendrai deux, c'est le rapport à la culture et la place des femmes. Donc, reconnue mondialement comme islamologue, d'un texte qui demande, d'un terme qui demande à être défini, même si nous avons eu ce matin une définition, dans lequel il y a d'abord le rapport à l'histoire et au système de pensée, mais en convoquant, comme je le disais tout à l'heure, d'autres disciplines, Mohamed Harkoum ne fut jamais un savant observant le monde un peu comme un entomologiste et le commentant pour lui indiquer ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire. Il est continuellement de son monde et dans son monde, mais aussi du monde, de ce vaste monde et dans ce vaste monde. Il participe d'une façon ou d'une autre de l'univers des questions qu'il décrit. Par exemple, il s'est défini comme intellectuel musulman, d'une notion aussi qu'il faudrait interroger. Et l'une des choses qui frappe lorsqu'on parcourt son œuvre, lorsqu'on regarde quelques-unes de ses interventions filmées, c'est le refus du cloisonnement et du cantonnement. C'est quelque chose qui est assez frappant. Ça circule constamment dans sa pensée, ça se relance continuellement et lorsqu'on lui pose des questions, on a l'impression qu'il va répondre « Oui, c'est ça, non, c'est ça ». Lui, il dira toujours « Oui, mais, et, etc. » Donc il relance toujours. Il est toujours dans la nuance, le déplacement. Il ira souvent sur les marges du domaine. Et là aussi, ce qui me frappe, et j'espère que vous l'êtes aussi, c'est comment, lorsqu'il entre en recherche, on va dire, comment presque d'instinct, ce qui se concrétisera plus tard par ce qu'il appelle sa rage épistémologique des années 60-70, comment, dès le début de ses études, il se situe dans le refus de ce que j'appelle les blocs discursifs. On a ça et on a ça. Dans l'Algérie colonisée, donc, le bloc discursif de la colonisation est celui qui soutendra les revendications nationalistes. Il écrit au début du chapitre « Repensez l'islam aujourd'hui » « Ma propre ambition, tant qu'intellectuel musulman, n'est pas le résultat de ma formation. » Là aussi, je vous dis « intellectuel musulman », qu'est-ce que cela veut dire ? C'est à l'interroger. « N'est pas le résultat de ma formation académique. Elle s'enracine plutôt dans mon expérience existentielle. Je suis entrée au lycée à Auron, puis à l'université à Alger. C'était l'époque coloniale en Algérie, et comme tous les Algériens, j'étais en permanence heurtée par la confrontation âpre, dure, entre la langue et la culture française conquérante, et ma propre culture algérienne, je parle le berbère et l'arabe. Quand j'entendais les cours sur l'islam à l'université d'Alger, j'étais comme les autres profondément déçue par la pauvreté intellectuelle de la présentation. En particulier, quand les questions brûlantes furent soulevées dans la société algérienne entre 50 et 54. Le mouvement national de libération s'opposait à la prétention coloniale à représenter la civilisation moderne en insistant sur la personnalité arabo-musulmane de l'Algerie. Conséquence de cette confrontation brutale, je décidais d'une part de comprendre ce qu'était la personnalité arabo-musulmane, dont il ne l'accepte pas d'un bloc, il va être celui qui interroge, et d'autre part de déterminer dans quelle mesure la civilisation moderne représentée par la puissance coloniale devait être considérée comme une civilisation universelle. Et donc c'est à partir d'une situation vécue, à partir de la posture de savoir qui est celle des savants occidentaux, pour aller vite, mais également à partir de celle qui inverse cette posture, celle des nationalistes algériens, qu'il relance sa recherche, ou qu'il lance sa recherche. Harcourt, donc, va combler sa déception devant le savoir qui lui est dispensé et va se lancer à la connaissance de ce qu'il appelle la personnalité arabo-musulmane. Ça fonctionne un peu comme un bloc discursif. Et vous serez frappé par les termes forts qu'il utilise, « heurter », « pauvreté », « confrontation brutale » qui explique sa démarche. Qu'est-ce que la personnalité arabo-musulmane ? Harcourt ne sera pas dans la proclamation dogmatique qui était de mise à l'époque, qui devient un simple renversement des thèses avancées. Il se définit comme celui qui interroge, comme historien, de la constitution de cette affirmation. Et, d'un autre côté, comment la modernité portée par la puissance coloniale a-t-elle pu être considérée comme une civilisation universelle ? En fait, comment comprendre cette confiscation de la notion d'universel, de civilisation universelle par l'Occident ? Donc, il définit clairement sa position de chercheur qui veut aller au-delà des assertions et positions dogmatiques pour produire du savoir. Il se situe dans un espace entre les deux blocs, dans ce que Omibaba, un chercheur des post-colonial studies, définit comme tiers-espace, caractérisé par l'hybridation. Le tiers-espace, dit Omibaba, rend possible l'émergence d'autres positions. Ce tiers-espace vient perturber les histoires qui le constituent et établir de nouvelles structures d'autorité, de nouvelles initiatives politiques qui échappent au sens commun. Donc, le tiers-espace est une création de l'inédit, en dehors de ce qui était jusque-là. Et, en ce sens, Harkoun va critiquer très amicalement Édouard Saïd, qui, vous savez, a produit le travail sur l'orientalisme, où il démonte totalement l'orientalisme. Harkoun, tout en ayant cette position très ferme, dira, mais il y a des choses positives dans cet orientalisme. Il y a du savoir sur nos sociétés. Il ne faut pas tout rejeter. Donc, vous voyez, sa posture critique est continuellement en exercice. Sa posture, donc, de chercheur s'inscrit en dehors des oppositions qui structuraient le débat politique de l'époque et qui constituent encore aujourd'hui à le structurer, entre colonial et moderne d'une part et nationale et authentique ou toute autre notion d'autre part. Il ne veut pas affirmer ou infirmer. Il ne peut se contenter des assertions. Il veut produire du savoir, montrer comment se fait la fabrique des idées, tout en montrant l'archive et en la déconstruisant. Et je voudrais ici faire une sorte de diversion et rappeler que l'attitude d'Harkoun rejoint d'une certaine façon celle des écrivains algériens durant la période qui suit la Seconde Guerre mondiale, qui suit la répression des manifestations du mai 1945 et qui prépare le 1er novembre 1954. Ce n'est pas pour rappeler des dates phares, mais c'est pour situer le contexte de l'époque. C'est un contexte d'effervescence intellectuelle. C'est au cours de cette période des années 50 que Féraoun, Mamrie et Dib inaugurent ce qui s'imposera comme la littérature algérienne dite francophone. Ces écrivains vont s'exprimer directement de la langue apprise à l'école, souvent méconnue des pères, qui rappellent en écho celle de Larbi, l'ancêtre pérégrin d'Harkoun, et dire, nous sommes ainsi, voilà notre monde. Et c'est ce qu'écrit Féraoun à Camus dans une lettre de 53. J'ai l'intention de lui dire, d'écrire, de parler de nos compatriotes, nos, c'est-à-dire les tiers et les miens, tels que je les vois. Si je parvenais un jour à m'exprimer sereinement, je le devrais à votre livre, à vos livres, qui m'ont appris à me connaître, puis à découvrir les autres, et à constater qu'ils me ressemblent. Ne puis-je donc me payer ce ridicule, tenter à mon tour d'expliquer les kabiles et montrer qu'ils se ressemblent à tout le monde. Si ce n'est pas là une leçon de ce qu'on appelle l'humanisme, qu'est-ce que ça peut être ? Les kabiles sont des hommes comme les autres. Ce qui est, ce qui nous paraît aujourd'hui évident, mais qui à l'époque était quelque chose d'assez paradoxal. Et vous savez que Féraoun écrit cette lettre parce que Camus publie l'étranger, puis publie la peste, et Féraoun lui dit « Mais il n'y a pas d'Algériens dans votre livre. » Donc, vous voyez, c'est un mouvement d'ensemble, et moi ça m'intéresse, ces résonances d'un lieu à l'autre, d'un écrivain à l'autre. Donc, de lui-même, Harkoun se situe, au commencement de sa recherche, c'est pour cela que j'ai pris le temps de lire cette citation, dans un champ intellectuel précis, celui de la colonisation et des luttes contre la colonisation en Algérie. Mais pas sur les mêmes positions. Et ce qui va suivre, c'est que ces positions iront se diversifiant, se complexifiant, mais il voudra toujours une démarche qui aide à connaître, à se connaître soi-même, et l'autre. C'est dans cette perspective qu'il se définit tout au long de son itinéraire de recherche comme un historien. Je privilégie, je ne vais pas lire toute la citation, je privilégie l'approche historique dans sa curiosité moderne élargie. Et donc, mon premier point, voilà, c'est un peu définir, c'est comment est-ce que moi, je perçois Harkoun. Maintenant, je voudrais prendre deux points qui me ramènent vers mes préoccupations. C'est d'abord examiner cette scène fondatrice qui a été évoquée une première fois par Thessadith Yassine, publiée dans Awel, et qui a été reprise dans un texte où il parle de lui-même et de Mamrie. Et cette scène, Harkoun, y fera allusion plus d'une fois. Non, je laisse tomber ça. Bon, le texte auquel je fais allusion est intitulé « Avec Mouloud Mamrie à Taurit Mimoun » « De la culture orale à la culture savante ». La deuxième partie du titre du texte reprend une formule de Mamrie qui a constamment réfléchi au passage des mondes qui caractérise la société kabyle dans l'épreuve de la modernité telle qu'elle a été vécue à ce moment, au contact si dur du monde colonial. Et, par exemple, que l'on pense à ses travaux sur l'œuvre poétique de Sémohan Doumohan ou même sur les poèmes kabyle anciens, Mamrie, et moi ça me frappe, retient souvent le moment où ça bascule. Il n'est pas dans le traditionnel. Ces cultures, on dit Mamrie, ils ne sont pas dans le traditionnel. Elles sont, comment dire, en symbiose avec le monde qui bouge. Et, comment dire, Mamrie, vous savez, se définit comme le maillon faible dans la chaîne de transmission qui n'est pas simple transmission mais aussi fonctionnement. Il dira, il ne peut pas être un mine, prendre la place de son père. Alors, vous allez voir dans la scène que le père rappelle cela. La transmission ne pourra plus se faire comme elle était. le fonctionnement de la culture orale ne pourra plus se faire comme il se faisait. Il faut passer à autre chose. Et, quelle est cette scène fondatrice dont je voudrais parler ? Elle a été déjà évoquée plus d'une fois ce matin. Le jeune Mohamed Harkoun, frais et moulu de l'Université d'Alger ou encore étudiante parce que ça varie un peu dans ses versions, est invité par un autre tout frais et moulu diplômé, le médecin Driss Mamri, quelquefois il dit c'est Mouloud Mamri ou peut-être Mouloud Mamri lui-même, est invité à donner une conférence dans un foyer rural, une sorte de centre culturel précisé, à Taurit Mimoun, le village de l'origine. Et ces jeunes gens, ces jeunes, ces jeunes, comme dirait Harkoun, sont d'une autre formation intellectuelle que celle qui était celle du village, essentiellement orale, centrée sur le village, même si cette culture n'ignore pas le monde extérieur. Ils ont eu accès à l'écrit dans d'autres langues, le français et l'arabe et l'arabe pour Mohameda Harkoun. De plus, comme le précisera ce dernier, l'ancienne organisation politique du village qui avait quasiment ignoré jusque-là le système colonial et qui n'avait que faire, la colonisation n'avait que faire de villages perdus, cette organisation était ébranlée puisqu'il a d'autres modes de représentation, etc. Harkoun prend la parole sur un sujet sensible. La condition, c'est son intitulé, la condition de la femme kabyle et l'urgence de son émancipation. Et là, je me réfère d'abord à ce que dit Harkoun lui-même, il touche à plus d'un tabou, il compromet plus d'un équilibre, subvertit l'équilibre du monde dans ce village. Et voici comment il décrit la scène, comment il pose la scène la mine du village qui est le père de Mouloud Mamrie prend connaissance de la chose et vient dans un café donc publiquement et il s'adresse à lui, c'est une recomposition, ce n'est pas, on n'est pas sûr que ce soit ainsi que ce soit. Fils de l'Ouenness à Thouarad, comment as-tu pu t'autoriser à prendre la parole devant la confédération, l'Arche d'Ibn Yenni, sachant que tant respecté Dedeq Selm est toujours l'ami du village, ne sais-tu pas que tu appartiens à ce Domba et que si quelqu'un doit prendre la parole en Kabyle, il revient à Dedeq Selm de le faire et s'il faut le faire en arabe, il revient à Dedeq El-Ouenness de le faire et si enfin quelqu'un doit s'exprimer en français, celle d'Eddeq El-Mouloud peut le faire. Tu as transgressé les hiérarchies établies, heureusement que ton père est connu pour sa droiture, je t'invite à suivre strictement son exemple. Celle magnifique dans la tradition du tragique méditerranéen d'Essalem va tenter de rétablir l'ordre du monde au moment où ce monde a déjà basculé dans le changement. Il est comme ces héros qui tentant de bloquer le destin en montre l'implacable marche. Harkoun commente dans un autre texte c'est une des dernières mais très significatives manifestations des mécanismes de contrôle de la parole porteuse de pouvoir en société caninienne. L'authenticité ethnographique du propos est soulignée par l'emploi répété de Dedeck qui souligne les rapports de respect c'est-à-dire en fait de pouvoir de l'aîné sur les cadres dans les femmes. Donc, je ne finis pas la citation. Donc, ce n'était pas simplement respect des règles de prise de parole, c'était aussi respect d'un pouvoir précis, celui des aînés sur les cadres, etc. L'auteur donne une indication intéressante s'il se sent sinon investi du moins autorisé par ses études et sa connaissance encore à ses débuts du Coran, il ne peut ignorer, s'ils ne sont investis par ceux-là pour parler, il ne peut ignorer les règles de bienséance. Il est gêné, dit-il, en prenant la parole car ayant impériorisé les règles de l'autocensure et tout le rituel du discours et des conduites en public. De plus, dit-il, les termes utilisés en français et en arabe n'ont pas d'équivalent exact en cabine. Et de plus, il traite d'un sujet délicat, la femme. Donc, il note, en outre se jeûner, parlons de lui-même, oser traiter d'un sujet tabou l'émancipation des femmes sur lesquelles se concentraient les contrôles les plus tatillons et les contraintes les plus archaïques fixées par le mode de l'honneur. Cette scène fondatrice que Karkoun va reprendre plus d'une fois, notamment dans ses entretiens avec Rachid Benzine et Jean-Louis Schleyel, rassemble les différents acteurs de la société cabile des années 50. Dessalem rappelle le rôle et les prérogatives de chacun qui se répercute dans la prise de parole en public et dans le sujet traité. Karkoun précise qu'il s'était senti autorisé à cela pour plusieurs raisons, tant d'ordre culturel, mais que social et politique. Il y a du changement. Et il ajoute, la mine venait de rétablir l'ordre troublé par un membre à peine adulte du village. Il appelait à la rescousse l'autorité pure de l'institution. Rétablir l'ordre pour combien de temps et pour qui, puisque les gènes ont été intéressés par le sujet traité. Par ailleurs, cette scène fondatrice peut être mise en écho avec ce que décrit Mamrie dans ses romans. Par exemple, vous avez plusieurs figures dans La Colline oubliée, notamment celle des intellectuels ou de l'intellectuel presque caricatural. Donc, de quoi traitons ? De quoi parle Harkoun, c'est certain, de la femme et des conditions de son émancipation. Mais les femmes, où sont-elles ? C'est souvent la question que je pose. La femme, où est-elle ? Elle. Eh bien, c'est l'absente. Elle n'est pas là. On en parle, on parle d'elle, mais elle, elle n'est pas là. Il n'y a que les femmes comme sa grand-tante qui pouvaient circuler à l'extérieur parce qu'elle est celle qui met les enfants au monde et parce qu'elle est âgée. Les autres, elles ont d'autres moyens de... Je ne suis pas comme Bourdieu dire la femme est totalement silencieuse. Ce n'est pas du tout le cas. La scène, donc la femme est absente. Comme partout, on parle d'elle, quelquefois avec les meilleures intentions du monde, mais elle, elle ne parle pas. Alors, et Harkoun répondra dans un de ses textes pourquoi est-ce qu'il n'a pas abordé directement la question des femmes en islam. Et il répond qu'il ne l'a pas fait directement, mais qu'il l'a souvent évoqué. C'est vrai, on a de nombreuses allusions. Dans un chapitre de son livre intitulé « Quand l'islam s'éveillera », il y a un chapitre qui intitule la condition féminine en contexte islamique. et contexte, c'est au pluriel. Donc, ça a été dit ce matin, ce n'est pas un contexte, c'est ça. Et on a, en quelque sorte, dans ce texte, ce que j'appelle un véritable discours de la méthode de la question. Comment, d'abord le pluriel, qui refuse de figer la question sous une sorte d'inaltérable loi divine, et l'introduction commence par ce que je refuse de faire. Il refuse plusieurs attendus, mais il passe à une démarche pour rapprocher la condition féminine. Il va proposer une démarche, étudier cinq niveaux d'expression et d'élaboration du fait religieux en insistant sur le notion en amont, parce que, etc., etc. Niveaux anthropologiques, sémiologiques, sociologiques, politiques, historiques. Donc, vous voyez, il croise les disciplines, il convoque plusieurs niveaux d'analyse. et c'est après que cela devient intéressant. Il dit que, attendez, je vais résumer. Oui, il me semble qu'il y a chez Harkoun une volonté de faire place aux acteurs en devenir, je mets un E à moi acteur, les femmes, parce qu'elles ont plus à revendiquer, dit-il, parce qu'elles ont à réclamer les ajustements nécessaires dans les programmes d'enseignement et de recherche aux universités, etc., etc. Alors, moi, quand j'ai lu ces textes, je me suis demandé est-ce qu'il n'est pas en train de se débarrasser de la question en disant c'est aux femmes de faire. C'est à elles de se débrouiller, c'est à elles de revendiquer. Peut-être, mais, il pose ensuite la question est-il admissible qu'il y ait peu de femmes dans les études sur la pensée islamique, etc. La phrase est énoncée dans un contexte précis, celui de prise de parole dans le cadre d'une conférence, donc d'où peut-être ce caractère un peu volontariste. Mais, ne peut-on pas voir posé ici les conditions de la construction d'un savoir sur les sociétés en contexte islamique prises en charge par les femmes elles-mêmes ? Effectivement, elles ont plus à revendiquer mais elles peuvent le faire à leur façon et c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est une démarche, c'est une position qu'on retrouve chez quelqu'un comme Derrida, laisser parler et ne pas couvrir la parole, laisser parler quitte à ce qu'il y ait des manques, à ce qu'il y ait des absences et cette hypothèse demande à être étayée. En fait, il faut retenir que la proposition qui est faite ici touche à une sorte d'interdit que rien ne justifie, lui parle des sciences dans des universités on va dire occidentales, mais en fait, cela se passe chez nous, les sciences islamiques seraient une affaire d'hommes, exclusivement d'hommes. Donc, symboliquement, cette demande qu'il y ait des femmes qui s'occupent des questions qui les concernent en contexte islamique, pour moi, cette demande fait suite à la première scène dans le village de l'origine. Harkoun ne se rappelle pas ce qu'il a dit exactement au cours de cette conférence, mais on peut supposer que ce qu'il programme ici est un peu une réponse à cela et l'ombre muette présente et absente peut enfin non seulement parler comme la grand-ombre, mais produire du savoir sur ce qui la concerne la place que lui taille sa société et qui se veut gérer par une interprétation figée de l'islam. Voilà, j'arrête là, je ne lis pas la phrase de la conclusion, je finis là. Merci Zineb, tu m'auras au moins servi d'introduction pour demain et gagner du temps. Donc je donne tout de suite la parole sans tarder à mon ami et collègue Abdelhafi et la mouche si on a pas plaisir. Merci. Merci.